et là j'étais avec l'ange qui m'accompagnait parce que l'ange s'était présenté devant moi et m'a dit je suis Gabriel c'est lui qui donne aux hommes les messages sur la terre et c'est Dieu qui m'envoie et dans la cinquième partie j'étais avec l'ange et l'ange me dit Cécile je sais que tu as vu tu dois le dire car c'est important alors l'ange était là à debout il m'a touché au deux mains il m'a dit je dois te dire une chose les signes de la fin de temps sont déjà sur la terre mais je ne le sais pas je ne sais pas l'heure et le jour seul Dieu le sait alors j'ai vu une colombe arriver et cette colombe avait un petit rouleau dans ses pattes et là j'ai entendu même le battement de ses ailes l'ange qui était avec moi m'a dit prends le c'est à toi de le lire j'ai pris le petit rouleau j'ai ouvert on avait écrit Apocalypse 21 en dessous de ce verset on a écrit je suis le commencement et la fin je suis le premier et le dernier je suis l'alpha et l'oméga et là directement j'ai entendu une voix très forte il dit voix je me suis retourné j'ai vu une échelle à nord et l'ange qui était avec moi m'a transporté en esprit et il me faisait monter l'échelle nous sommes entrés dans un endroit où il y avait beaucoup de lumière lorsque nous sommes entrés j'ai vu deux rangs il y avait les anges qui étaient tous habillés en blanc il s'est prosterné et lorsqu'il s'est élevé il disait saint 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 car c'est digne d'être adoré Et là devant ils étaient en train d'adorer celui qui était assis sur le trône et là j'ai vu un ange arriver il était vetu d'une robe très blanche il avait dans sa main droite un stylo et dans sa main gauche un caille de notes l'ange est arrivé il s'est prosternait devant celui qui était assis sur le trône. Et l'ange disait Seigneur, quand est-ce que vous allez juger les hommes sur la terre? Celui qui était assis sur le trône dit Il y aura un moment où tout va s'arrêter. Il n'y aura plus les cris d'oiseaux. L'homme rendra l'acte de ses fées. L'ange s'est mis des boules et il est parti. J'ai vu un autre ange, le deuxième ange, arriver. Il avait une balance dans sa main droite et lui marchait lentement. Il est venu ses prosternait devant celui qui était assis sur le trône. Il disait aussi Seigneur, quand est-ce que vous allez juger les hommes sur la terre? Et celui qui était assis sur le trône dit Il y aura un moment où l'homme mettra tout sur table pour peser le bien et le mal que l'homme a fait sur la terre. L'ange s'est mis des boules. L'ange avec la balance dans sa main droite il est parti. Et le troisième ange est arrivé avec un pendule dans sa main droite. Il s'est prosternait aussi devant celui qui était assis sur le trône. Il dit aussi Seigneur, quand est-ce que vous allez juger les hommes sur la terre? Il est en train de les supplier Et celui qui était assis sur le trône dit Il y aura un moment où l'on verra tout sur l'écran Chaque minute Chaque seconde Le bien et le mal que l'homme a fait sur la terre. Le troisième ange s'est mis des boules Il est parti Et le quatrième je l'ai vu arriver Il était vêtu d'une robe blanche Il avait un maître ruban Le maître qu'on mesure avec Lui aussi est arrivé Il s'est mis des boules Il s'est prosternait devant celui qui était assis sur le trône Il disait Seigneur Quand est-ce que vous allez juger les hommes sur la terre? Et celui qui était assis sur le trône dit Il y aura un moment où l'homme mesurera l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort Le bien et le mal que l'homme a fait sur la terre Il s'est mis des boules Il est parti Et l'ange qui était avec moi m'a transporté en esprit Nous sommes arrivés à un endroit Il m'a dit encore que moi je suis Gabriel C'est lui qui donne aux hommes le message sur la terre Et c'est Dieu qui m'envoie Ensuite il m'a montré Il m'a dit Lui c'est Michael Lorsqu'il m'a montré Lui c'est Michael J'ai vu l'ange Michael avec l'épée dans sa main droite Il était vêtu comme un guerrier Il était debout Il était en position comme si c'était quelqu'un qui allait pour se combattre Pour combattre Pour se courir Alors l'ange qui était avec moi m'a dit C'est Michael C'est lui qui tuera la bête à la fin Et moi dans mes pensées je me demandais j'ai besoin de voir Michael Després Et l'ange lisait toutes mes pensées Il m'a dit Tu veux voir Michael Després Et lorsque il voulait me transporter en esprit L'ange qui avait l'épée à la main s'est retourné Il m'a regardé Il m'a dit ceci Dis aux hommes sur la terre de se repentir Le temps est proche S'ils ne se repentent pas Ça sera trop tard Pour eux L'ange qui était avec moi m'a transporté en esprit Je me suis retrouvée à côté de l'ange qui avait l'épée J'étais à sa droite et l'ange qui m'accompagnait était à droite moi j'étais au milieu L'ange qui avait l'épée il était à ma gauche Il était là en train de regarder comme si quelqu'un allait pour combattre pour se courir Il était dans cette position avec l'épée Il avait des sandales qui avaient trois couleurs comme l'arc-en-ciel Il était vêtu comme un guerrier Et là j'ai vu des écrits sur la manche de l'épée Et je commençais à leur demander qu'est-ce qu'on a écrit sur l'épée Personne n'avait répondu Je demandais qu'est-ce qu'on a écrit sur l'épée Et l'ange qui avait l'épée dans sa mère droite il a parlé dans une langue céleste et je n'avais pas compris Ensuite il a dit Lui seul tu iras la bête Alors je lui ai demandé Quelle bête ? Quelle bête ? La bête ? Quelle bête ? Et l'ange qui avait l'épée dans sa mère droite il dit Lucifer Je me suis retournée Et j'ai vu un autre ange qui était en train d'écrire Ensuite il m'a regardée Il m'a dit L'homme va récolter ce que lui-même va s'aimer Alors l'ange qui m'a accompagnée celui qui avait des cheveux noirs il m'a touchée aux mains il me faisait descendre et la vision s'est arrêtée là Bien aimée dans le Seigneur je continue toujours avec ma vision car le Seigneur m'a montré plusieurs parties et dans toutes ces parties il y a des messages qui concernent son peuple et dans voici la suite de la cinquième partie c'est la sixième partie et là j'ai vu une vision c'était une grande salle j'ai vu deux mecs qui touchaient la Bible et on avait ouvert la Bible j'ai regardé dans la Bible on avait écrit sur le chapitre de l'Apocalypse Apocalypse chapitre 21 lorsque je regardais la Bible je vis quelqu'un je le vis par derrière je n'ai pas vu sa face ni devant je ne lui ai vu qu'il par derrière il était vêtu d'une robe très blanche et autour de ses reins il avait une ceinture en or alors il a ouvert bras ouverts il m'a dit viens je l'ai suivi je l'ai suivi je l'ai vu entrer dans un endroit il avait beaucoup de lumière et moi je l'ai suivi aussi lorsque les sous-entraient là-bas je n'ai pas vu la face il était déjà assis je ne l'ai vu que derrière et là il montrait avec sa main droite toutes ses nations il y avait des maisons des belles maisons des maisons magnifiques très belles maisons très magnifiques et lorsqu'il a dit toutes ses nations je n'avais pas compris et moi je lui ai demandé nations il m'a dit je t'ai choisi enfin que tu puisses dire au monde entier que je suis l'unique Seigneur quiconque croira en moi ne périra pas mais il aura la vie éternelle il était assis juste à côté j'ai vu une foule ils étaient habillés en rouge et chacun avait une branche de plante dans mes pensées je me demandais mais qui sont ces gens et celui qui était assis sur les trois il m'a dit ils sont en train de laver leur robe dans le sang de l'agneau pour passer de l'autre côté alors il s'est mis debout et lorsqu'il s'est mis debout il s'est mis debout avec un vase blanc il a lâché le vase et le vase s'est brisé en plusieurs morceaux je vis un ange arriver et l'ange comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il s'est élevé avec un morceau dans sa main et il montrait ces morceaux et celui qui était assis sur le trône dit j'ai déjà brisé six seaux il ne reste qu'un un seul seau et là lorsqu'il s'est élevé la foule qui était là à Bion Rouge s'était prosternée bien aimé dans le Seigneur voici la suite de la sixième partie et celui qui était assis sur le trône avait le vase lorsque je vis le vase je me suis dit mais le vase a été déjà brisé il m'a dit tu regardes mais tu ne vois pas c'est l'alliance que j'ai envers l'homme et cette alliance ne sera jamais brisée l'eau qui est dans le vase c'est l'eau de la source de vie quiconque boira cette eau ne périra point mais il aura la vie éternelle ensuite j'ai commencé à entendre des hurlements de gens qui criaient les gens pleuraient et moi je me demandais pourquoi les gens pleurent comme ça et l'ange qui est à côté m'a dit c'est eux-mêmes qui ont fait leur choix de suivre leur maître là où il y a souffrance qui est sur souffrance et devant celui qui était assis sur le tronc j'ai vu un écran géant qui apparaît et là je commence à voir des images qui passent la première image j'ai vu les gens qui s'est prostitués c'était un écran géant et là j'ai vu l'image des gens qui s'est prostitués la deuxième image c'était les gens qui s'entraient tués entre eux et la troisième image c'était les ivrognes malgré qu'ils étaient autour d'une table ils prenaient toujours de l'alcool et la quatrième image c'était les gens les hommes qui avaient de la haine envers leurs prochains et la cinquième image les gens qui montaient et la sixième image les gens qui volaient alors l'ange qui était à sa gauche dit s'ils ne se répondent pas ils se rendent punis et Dieu va les ignorer ensuite le Seigneur m'a fait grâce ils commençaient à me montrer les anges et là j'ai vu un groupe d'anges qui est arrivé ils avaient six et d'autres quatre et d'autres deux et celui qui était assis sur le tronc dit ce sont les chérubins je les envoie sur la terre lorsque mes enfants ont besoin de moi je les envoie pour veiller sur mes enfants ils sont là pour la protection parmi eux il y a les gardiens je les envoie lorsque mes enfants ont besoin de moi surtout la nuit lorsqu'ils sont attaqués par les démons ils sont là pour la sécurité mais ceux qui ont six ailes sont plus forts que les autres ils sont passés j'ai vu le deuxième groupe d'anges qui est arrivé ils mesuraient les doubles des anges qui étaient passés avant alors celui qui était assis sur le tronc m'a dit ils sont là pour l'ordre je les envoie sur la terre pour réparer lorsque le maître de la terre détruise la terre comme une peste c'est eux qui réparent tout et remettent chaque chose à sa place ils sont passés et j'ai vu le troisième groupe d'anges qui est arrivé ils avaient des cheveux blancs mais lorsqu'ils se sont retournés ils rugissaient comme les lions et celui qui était assis sur le tronc m'a dit ils sont là pour la droiture je les envoie sur la terre pour frapper des faux des faux prophètes et ceux qui se disent serviteurs de Dieu mais ils vivent dans le mensonge un pied dans l'église et un autre pied dans le monde ils sont partis et là j'ai vu un autre groupe d'anges qui est arrivé ils avaient des ailes déployées vers le haut et leur bout était comme l'épée et celui qui était assis sur le trône m'a dit ils sont là pour la bataille ils attendent et la vision s'est arrêtée là quelques semaines après le Seigneur m'a fait encore grâce m'a encore montré une autre vision divine et là c'est la huitième partie j'ai vu une lumière qui allait du ciel vers la terre et là j'ai vu l'ange de cendre et l'ange m'a pris par mes mains il m'a tiré je me suis retrouvé devant le trône avec un livre dans mes mains et celui qui était assis sur le trône son visage brillait tellement comme lorsque le soleil bruit avec puissance je ne pouvais pas voir son visage et cette lumière éclairait toute la partie de son corps et son trône était entouré de cette lumière éclatante très blanche il m'a dit ouvre le livre et regarde ce qu'il y a dans ce livre j'ai ouvert le livre à la première page j'ai vu un homme habillé en blanc il y avait une foule qui essayait de le toucher lui aussi le touchait et celui qui était assis sur le trône m'a dit Dieu aime tout le monde chrétien ou païen mais quiconque le suivra ne périra point mais il aura la vie éternelle alors j'ai fait passer à la deuxième page j'ai vu encore une autre image j'ai vu un homme qui était habillé en blanc mais il avait une cape mais le bout de sa cape ne touchait pas le sol il y avait deux personnes qui touchaient à gauche et à droite alors celui qui était assis sur le trône dit le règne de Dieu est éternel qui n'a pas de fin à la troisième image dans le même livre j'ai vu une mendiante une femme qui était assise dans la rue elle demandait de l'aide il y avait des hommes qui passaient d'autres crachaient sur elle d'autres l'insultaient d'autres même la critiquaient et celui qui était assis sur le trône m'a dit il y a le manque de l'amour du prochain sur la terre pourquoi vous ne vous aimez pas entre vous les hommes sur la terre et à la quatrième page je vis encore une autre image et là je vis un homme on était en train de juger un homme cet homme était debout à côté de lui il y avait deux anges et devant lui il y avait une table quelqu'un qui était assis avec un dossier pas un petit dossier un très grand dossier alors je vis celui qui était assis juste devant la table et là on voit le dossier de cet homme et là il était en train de regarder et il lui demande Dieu t'a donné le pouvoir sur toute chose pourquoi as-tu fait le mal et l'homme dit c'est mon entourage car je ne savais pas ce que je faisais alors celui qui était en train de le juger il continue à regarder le dossier il lui demande pourquoi as-tu fait le mal et il répond si je pouvais retourner prévenir en arrière une seule seconde pour me répentir et celui qui était en train de le juger lui dit t'es voilà mort c'est trop tard pour toi tu devais te répentir lorsque tu étais encore sur la terre alors il continue à regarder son dossier il lui dit pourquoi as-tu fait le mal et cet homme lui répond je ne savais pas ce que je faisais et il pleurait beaucoup lorsqu'on lui demandait à chaque question il pleurait il disait si je pouvais revenir en arrière une seule seconde pour me répentir et celui qui était en train de le juger lui dit c'est trop tard pour toi tu es voilà mort tu devais te répentir lorsque tu étais sur la terre alors j'ai assisté au début et à la fin de son jugement je vis seulement le début et à la fin à la fin je vis cet homme s'est mis debout lorsque il s'est mis debout il a fermé le dossier il s'est mis debout lorsque il s'est mis debout j'ai entendu une voix très forte tu n'es pas mon fils suis ton maître car il t'attend alors deux anges qui étaient à côté de lui lui ont pris des forces et cet homme rit il pleurait beaucoup il pleurait il disait Seigneur aie pitié de moi ne m'envoie pas en enfer Seigneur aie pitié de moi ne m'envoie pas en enfer mais avant cela avant cela j'ai oublié une partie lorsqu'on lui a demandé pourquoi as-tu fait le mal et cet homme regrettait beaucoup il pleurait et là il a commencé à raconter l'histoire de sa vie et cet homme disait qu'il était marié à une femme il avait aussi des enfants mais il était pauvre comme il n'avait pas assez de moyens un jour il est allé chercher de l'aide et lorsqu'il allait chercher de l'aide sous le chemin il est passé juste devant l'église et on prêchait l'évangile dans l'église il est passé juste devant l'église il s'est rencontré avec un groupe de gens et ces gens lui a proposé d'entrer dans d'entrer dans un groupe comme ça à chaque fois qu'il pousse à aller commence à voler l'homme a accepté il a accepté d'entrer dans ce groupe et à chaque fois ils allaient voler malgré tout cela la vie de cet homme n'avait pas changé il était toujours propre alors un de ses amis lui a proposé d'entrer dans une secte et cet homme l'a accepté il est entré dans la secte et l'homme était devenu riche et à chaque fois on lui demandait des sacrifices il a sacrifié tous ses enfants même quelques membres de sa famille sauf sa femme parce que sa femme priait beaucoup alors lorsqu'il racontait son histoire il pleurait beaucoup lorsqu'il racontait son histoire et lorsqu'il a fini de raconter son histoire on lui a montré l'écran sur l'écran toute sa vie j'ai même vu sur l'écran l'homme avec des mains dans la poubelle et lorsqu'il a retiré ses mains j'ai vu ses mains étaient mouillées ses mains avaient du sang et à chaque fois il prenait quelque chose pour essuyer ses mains et ses mains avaient toujours du sang et on a montré dans la poubelle j'ai vu des morceaux des morceaux de corps des humains qui étaient dans cette poubelle et l'homme priait et il pleurait beaucoup il regrettait il disait si je pouvais revenir en arrière même une seule seconde pour me répentir et c'est lui qui a tenté de le juger lui dit tu devais te répentir lorsque tu étais sur la terre te voilà mort c'est trop tard c'est trop tard pour toi alors on avait fini de le juger lorsqu'on a fini de le juger et là j'ai entendu cette voix très forte qui lui dit tu n'es pas mon fils suis ton maître car il t'attend alors les anges lui ont pris des forces il pleurait il pleurait beaucoup il disait Seigneur aide pitié de moi ne m'envoie pas en enfer Seigneur aide pitié de moi ne m'envoie pas en enfer et les anges l'ont ramené hors de la salle dans un endroit c'était très noir très sombre c'était aussi calme mais lorsque les anges lui ont laissé là-bas lorsqu'ils se sont retournés et cet homme commençait à hurler il criait il pleurait il criait beaucoup alors j'ai fermé le livre que j'avais puisque le Seigneur m'avait dit que c'était le livre de la vérité j'ai fermé le livre parce que j'étais choquée j'ai dit Seigneur pourquoi avez-vous envoyé cet homme en enfer il a répondu parce que le mal parce que dans son dossier dans son dossier le mal a dominé le bien c'est lui-même qui a fait son choix et cette vision s'était arrêtée là ensuite quelques semaines le Seigneur m'a encore montré quelque chose m'a encore montré une autre vision divine j'ai vu l'ange qui touchait la terre lorsque j'ai vu l'ange qui touchait la terre et là je commençais à demander Seigneur c'est la fin du monde c'est la fin du monde l'ange veut-il détruire la terre c'est la fin du monde qu'est-ce qui va se passer Seigneur et le Seigneur a dit non et l'ange s'est mis à côté et là j'ai vu une mage j'ai vu beaucoup d'hommes qui étaient en train de cultiver ils étaient très nombreux ils qui tuvaient ils étaient tous habillés en noir et quelques seulement une seule personne qui était habillée en robe blanche et d'autres étaient habillées en robe noire alors je demande Seigneur qui sont ces gens il m'a dit ce sont des esclaves du monde leur souffrance sera à jamais mais s'ils se répondent confessent leur péché fuient le péché marchent dans la crainte de Dieu alors j'enverrai la robe noire pour leur donner une robe blanche ensuite le Seigneur m'a montré encore une église j'ai vu un homme qui était dans l'église l'homme s'est prosterné devant la croix et là j'ai entendu une voix très forte qui venait du ciel qui disait pourquoi pourquoi s'est prosterné devant la croix pourquoi s'est prosterné devant la bougie et cet homme s'est mis debout et lorsque je me suis retournée j'ai vu dans la salle il y avait des gens qui avaient des têtes de chien d'autres avaient des têtes des porcs d'autres qui avaient des têtes des loups alors j'ai demandé Seigneur pourquoi ces gens sont comme ça il m'a dit c'est parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu ensuite le Seigneur m'a dit viens voir ces peuples que vous appelez Etats-Unis le peuple déterminé lorsqu'ils louent ils louent avec tout leur coeur il y a ceux qui prient le vrai Dieu et d'autres qui sont dans l'antichrist ils sont à 50 50 lorsque le Seigneur m'a montré cela j'ai vu une femme qui marchait dans la rue et cette femme avait un sac j'ai vu deux ongles qui sont passés et la femme a continué son chemin du coup je vois cette femme s'est arrêtée elle s'est arrêtée juste devant la mer c'est comme s'il y avait un pouvoir une poussante qui essaie de tirer cette femme et la femme résistait mais elle n'a pas pu traiter moi c'est jeté dans l'eau et j'ai entendu une voix très forte les suicides le sexe ensuite j'ai vu une tour qui allait du ciel vers la terre lorsque j'ai vu la tour je commençais à me demander j'ai demandé au Seigneur Seigneur pourquoi cette tour je me suis souvenue directement à la tour de Babel j'ai dit la tour de Babel c'est ça la tour de Babel et au-dessus de cette tour on avait écrit en grandes lettres le mal au mal il m'a dit non c'est le péché qui dépasse les limites alors j'ai demandé Seigneur il n'y a que les Etats-Unis le pays dont le péché dépasse les limites il m'a dit je t'amenerai aussi en Inde je t'amenerai aussi en Egypte je t'amenerai aussi au Nigeria je t'amenerai aussi en Inde peuple hypocrite et là je vis en Inde une statue alors les gens venaient ils se prosternaient et ils adoraient la statue et le Seigneur me dit je t'amenerai aussi en Ethiopie en Egypte au Gabon au Nigeria mais viens encore voir ce peuple qui vous appelez Etats-Unis et là j'ai vu la statue de la liberté parce que j'ai vu la statue de la liberté juste autour il y avait un endroit c'était inondé alors les gens marchaient dans l'eau sans inquiétude alors j'ai demandé au Seigneur Seigneur pourquoi ces gens marchent comme ça dans l'eau sans inquiétude il m'a dit c'est parce qu'ils ne regardent pas où ils mettent leurs pieds ils sont aveuglés par les choses du monde le matériel ensuite le Seigneur m'a montré la New York il m'a dit c'est ici le centre du monde le vrai monde est ici et la vision c'est avec Dieu qui vous bénisse merci beaucoup c'est ici Sous-titrage ST' 501